Musique Cette année, la thématique du festival était basée sur culture et transgression. Donc on a été un peu partout pour pouvoir chercher des pièces qui, avec leur langage chorégraphique, transgressent la société et la culture. Et le premier jour, le jour de l'ouverture, on a fait Indépendance Tcha-tcha. Indépendance Tcha-tcha qui est une pièce faite de six pays, six pays d'Afrique qui parlent des indépendances, qui parlent des espoirs des indépendances, de la vie avant, de la vie après et de la vue aussi dans le futur. Parce qu'en tant que jeune chorégraphe africain, on a voulu se projeter dans le futur et se dire que non, voilà, on est indépendant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette indépendance-là ? Musique La deuxième journée était dédiée à la jeunesse. Donc les deux pièces ont été sélectionnées par rapport au thème et en même temps aussi par rapport au projet qui est collectif East by East, qui est un projet dans lequel on veut promouvoir les jeunes de la sous-région et surtout les jeunes du Rwanda, du Congo, du Burundi et de l'Ouganda, qui veulent parler des thématiques politiques qui les concernent et aussi des thématiques de la sous-région, comment les jeunes voient l'avenir dans la sous-région. Donc on a été à Goma, à Bukavui, au Rwanda et on a sélectionné ces jeunes-là qui ont fait ces deux pièces qui ont été présentées au centre des jeunes de Kimisagara. On a commencé par vous montrer combien de fois la colonisation, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Et en plus, on a voulu montrer aux gens que malgré qu'on a eu l'indépendance, quelque part dans les coulisses, il y a toujours la colonisation qui continue. La danse pour moi, c'est pour dire et exprimer la douleur qui affecte mes gens. J'aime présenter mes gens et présenter mon pays. Et la seule façon dont je peux communiquer avec vous, c'est mon corps. Parce que nous avons le même corps, nous sommes tous humains, nous avons le même sang. On est élèves, mais il n'y a pas moyen de s'exprimer avec le stylo dans notre pays. On s'exprime seulement avec la danse, on s'exprime seulement avec la danse. Parce que la danse est le langage profond du K. Pour la troisième journée, c'était la journée dédiée à l'Afrique de l'Est. Parce que le festival est un festival qui a été créé d'abord pour être une plateforme pour les artistes de l'Afrique de l'Est. Donc on a l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie qui ont présenté trois belles pièces dans Back to Forward. Qui est une pièce qui parle de l'influence de la technologie sur l'avenir d'aujourd'hui. Ça bouge tellement vite en ce moment qu'on peut facilement se perdre dans YouTube et jamais connecter avec son passé. Qu'est-ce qui va préserver la culture ? C'est le mot, c'est la parole, les histoires, la danse. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Après nous avons l'Ouganda, l'Ouganda qui a été représenté par Oscar Senyonga, Mambia Dance Company. Qui lui aussi voulait traiter de la thématique des indépendances encore une fois. Des indépendances, pourquoi des indépendances ? Parce que c'est un thème qui intrigue, parce que c'est un thème qui intéresse la jeunesse d'aujourd'hui. Comment on le vit ? Comment on le voit ? Et dans notre culture, qu'est-ce qui est arrivé après ? Et qu'est-ce qu'on va faire de ça dans l'avenir en tant que jeunesse ? C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Je veux être un miller pour les autres Africains, pour montrer cette paix, pour que nous puissions penser, et peut-être qu'on puisse se débrouiller d'une autre façon dont nous allons. Pas seulement dans le corps, mais dans votre cœur, dans votre cœur. Dans votre sang. Il a misé le Dance Company avec la chorégraphie d'Abdou Mujambiré et Saidi. Jumplin, qui est une nouvelle chorégraphie. Ils ont voulu parler, eux, plutôt dans la transgression dans la société. Comment les frères vivent ? Comment les stéréotypes font que les gens changent ? Comment on fait qu'une société qui est simple à vivre devient compliquée ? Parce qu'on n'arrive pas à se regarder dans le miroir tel qu'on est, et qu'on veut ressembler à l'autre. On a clôturé le festival avec l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ? Parce que ce sont des chorégraphes qu'on aime bien, ce sont des gens avec lesquels on a travaillé ça fait des années, et ce sont des gens qui traitent le sujet qu'on trouve intéressant à présenter au public rwandais. La politique. La politique, pourquoi ? Parce que les pays sont en train de changer, le continent est en train de changer, la jeunesse est en train de changer, avec toutes les révolutions qui se sont passées dans le continent. La jeunesse se veut responsable de son avenir. Donc il y a Amaëlla Mavongo qui a présenté « Pépéré en fait allemand et les piments dans les yeux » qui parle de son pays, de 42 ans de règne de l'ex-président du Gabon. Et il y a Richard Adossou qui a parlé de « Murmurmurmurmur » qui a un spectacle inspiré du discours de Sarkozy à Dakar. Je pense que la danse est le premier moyen de communication, de sensibilisation, d'éducation, parce qu'avec la danse, on n'a pas besoin de langage. Et les langues sont tellement diverses, mais nous avons besoin juste du corps pour dire ce que nous avons à dire, pour faire comprendre aux autres ce que nous avons à dire. Donc il y a Anja Boussou qui a parlé de la violence postélectorale en Côte d'Ivoire et ce qui a fait, qu'est-ce que cette violence postélectorale a fait dans sa famille. Et il y a Mathieu Nieto qui nous a emmenés dans une transition totalement différente. Mathieu Nieto qui est de la France, qui a voulu parler de la couleur de la peau, pourquoi on s'identifie en tant qu'il noir et blanc, pourquoi les gens se mettent dans des carrés prédéfinis, des carrés préconçus. Pour moi, l'art, ce n'est pas quelque chose qui doit être joli nécessairement. je conçois vraiment l'art dans une volonté d'engagement citoyen, politique, de parler de sujets au travers de l'art qui peuvent aussi toucher et donner de nouvelles représentations. Et pour 2015, on veut faire un festival qui est léger, qui emmène les gens dans le rêve, qui emmène les gens dans un monde imaginaire, un monde qu'on veut imaginer beau, un monde qu'on veut imaginer juste, un monde qu'on veut un peu délirer. On veut traiter de la beauté, de l'esthétique, ce qui fait que l'art est aussi l'art, un endroit où on peut se reposer, un endroit où on peut rêver, un endroit où on peut aller ailleurs, sans pour autant être choqué.